On a tous en nous toujours un vieux poster de Saint-Etienne, Jean-François Larios. Vous, après Saint-Etienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel club vous avez fréquenté ? Parce qu'au fond, vous avez raté, ça vous le racontez aussi dans votre livre, vous avez raté parfois un parcours à l'étranger. Vous avez été contacté par Barcelone, mais vous ne le saviez pas. Et le Real Madrid aussi. Exactement. En 82, j'étais à Saint-Etienne en équipe de France. Et suite à mes affaires, mes histoires sentimentales, j'ai été convoqué par le président Rocher qui m'a dit que je devais quitter le club en fin de saison. Sur lequel j'ai dit, bon, il n'y a aucun souci. Mais après, il m'a dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Je ne me suis pas permis de lui répondre qu'il devrait plutôt s'occuper de ses affaires que de s'occuper des viennes parce que moi, j'étais footballeur. J'étais payé par la Saint-Etienne pour jouer au football et pas qu'on s'occupe de ma vie privée. Sur ce, comme il avait... Ça, c'est envoyé. Ces affaires, il en avait, parce que la caisse noire de Saint-Etienne, croyez-moi, c'était un gros scandale à l'époque. Et après, sur ce fait-là, comme il avait sa préférence pour qui l'en sait, quand est arrivé le mois d'avril, le mois de mai, si vous voulez, je n'ai pas été informé parce que je me suis donc séparé de Saint-Etienne en janvier 83, en définitive. Et j'ai eu la chance de rencontrer Don Brunovny, qui était le grand recruteur du Real Madrid, c'est un ancien joueur du Real Madrid, qui m'a dit qu'en avril et mai 82, il avait fait une proposition à Saint-Etienne parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un joueur étranger qui pouvait jouer par club et que la priorité de Real Madrid, c'était moi. Vous avez failli jouer à Strasbourg, le club de cœur d'Olivier Guest, c'est que vous aimez beaucoup le football. Un jour, vous écrirez sur le foot une histoire, un roman, une enquête ? J'ai écrit un livre sur le football, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de l'esquive » sur l'idée du dribble au Brésil. Oh là là, « Éloge de l'esquive » ? Eh oui, sur l'idée du dribble. Ça, je n'ai pas lu, ça raconte quoi ? Ça raconte en fait pourquoi les Brésiliens ont eu tellement de dribbleurs talentueux. Et en fait, il y a une véritable histoire du dribble au Brésil puisqu'en fait, lorsque le foot arrive au Brésil à la fin du 19e siècle, l'esclavage vient d'être aboli. Et au départ, les Blancs et les Noirs ne jouent pas ensemble. Et lorsque les premiers Noirs arrivent sur les terrains et doivent affronter des joueurs blancs, en fait, ils ont peur d'avoir des contacts avec les joueurs blancs. Et donc, ils vont inventer tout un système de feinte pour éviter le joueur blanc. Et c'est pour ça que les joueurs noirs au Brésil ont été tellement forts au dribble. Vous saviez ça, Jean-François Larios ? Non, non, je viens de l'apprendre. Vous avez eu de nombreux problèmes de santé, encore tout récemment. D'ailleurs, vous racontez vos trois morts. Vous dites trois morts possibles et une mort toute récente encore à laquelle vous avez échappé. Pensez que ce sont les conséquences des conditions dans lesquelles on vous a fait jouer à l'époque, de vos excès de boissons, de vos excès... C'est surtout dû à... C'est surtout dû à ma dépression. Et après, bon, j'étais quand même un fêtard. Et puis, j'ai fait... Vous étiez un fêtard, un peu. Voilà, j'ai fait l'imbécile entre l'alcool et la drogue. Et donc, je reconnais aussi que je me suis soigné. Parce qu'il fallait, à un moment donné, arrêter. Et puis après, le corps... Vous êtes allé dans un centre de désintoxication. Et après, le corps, ce n'est pas une machine. Quand ils se sont rendus compte, au mois de décembre 2016, que j'avais fait un infarctus silencieux. Donc après, j'ai eu un pontage au niveau de la horte. Et puis, maintenant, j'ai à peu près mon pied gauche. Je ne le sens plus quand je marche. Tout va bien. Mes amours, mes emmerdes. C'est un chapitre qui commence par cette phrase étonnante. Vous dites... Je ne vais pas faire un procès à mes parents sous prétexte qu'ils sont coupables de m'avoir fait plutôt pas mal. Ni au magazine spécialisé qui me classait parmi les 20 playboys français quand j'avais 20 ans. C'était leur truc à eux pour faire du pognon. Moi, je m'en foutais. Je n'ai pas inventé ma plastique, mon sourire et mes faussettes. Pas plus que je n'en ai usé ni couru les femmes. Alors ça, c'est ce que vous dites au début de ce chapitre. Mais au fond, on s'aperçoit quand même que... Vous alliez avec... Surtout avec votre copain Johnny Rep que vous aviez connu à Bastia puis ensuite qui vous a rejoint à Saint-Etienne. Vous étiez les deux playboys du football français. Johnny Rep, qui n'était pas français lui, mais qui vous avait rejoint dans deux clubs français. Ça a dû être quelque chose. Surtout qu'ils étaient... Vous étiez ensemble dans le même... Enfin, ils ne vivaient pas avec vous, mais ils quittaient la maison où il y avait sa femme pour venir faire le con chez vous. Oui, parce qu'il avait les clés de mon appartement et de ma maison à Saint-Etienne. Laurent, je vous en veux beaucoup de ne pas avoir continué la phrase que vous avez commencé à citer. C'était laquelle ? Vous avez dit pas plus que je n'ai usé ni couru les femmes. Et il continue par dire... D'ailleurs, combien en ai-je connu de femmes ? Ouf, quelques centaines. Regardez cette photo. On vous a fait quand même poser avec Johnny Rep, les deux playboys du foot de l'époque. Qu'est-ce que vous foutiez en boxeur ? Il y a une guêpe qui se balade sur ce plateau depuis tout à l'heure. Elle va être envoyée par Ardisson. Il ne doit pas être content que vous soyez là. Je sais pourquoi, c'est parce que tout à l'heure, on a évoqué Frédéric Dard. Ce n'est pas ma soirée. À moins que vous ayez donné le bourdon. Allons-y, oui. Lors de cette photo, pourquoi vous posez comme ça avec votre pote ? C'était lors d'un match de France-Hollande pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ah oui, on vous a dit, tiens, ce serait marrant que vous vous mettiez en boxeur, alors. Oui, voilà. Donc, on n'était pas, comment vous dire, très regardant. Et à partir du moment que c'était, je crois, pour France Football ou un truc comme ça, c'était quand même le magazine numéro un. C'est toujours le magazine numéro un. Donc, voilà. Alors, vous avez parfois joué de malchance, mais vous avez été aussi chanceux, même au jeu. Quand même, il faut le faire de gagner 12 millions aux lotos sportifs. En huit fois. En une fois, oui, j'ai bien compris. Non, 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 en huit fois. Ah, en huit fois. Oui. Mais quand même. Ben, c'est facile. Moi-même, en 100 fois, je ne gagne pas 12 millions aux lotos sportifs. Comment vous faites ? Mais il ne dit pas combien il a perdu en 196 fois. Non, ça, pas aux lotos sportifs. Au casino, oui, mais pas aux lotos sportifs. Ah oui, alors au casino, vous avez perdu des fortunes. Au point de vous faire interdire. Oui. Je ne savais pas, d'ailleurs, que quand, moi, je pensais que quand on se faisait interdire aux casinos, c'était ad vitam aeternam, et que, et non, en fait, ça dure 4 ou 5 ans, et au bout de 5 ans, on peut y retourner. Et vous, ben, au bout de 5 ans, vous y retournez. Non, avant que c'était avant. C'était avant que c'était à vie. Après, maintenant, ils ont changé les règles pour revenir au bout de 5 ans. Ils sont malins. Donc vous vous reveniez ? Non, non, j'ai mis un bout de temps avant de revenir. Je suis revenu quand, oh là là, vraiment bien, je ne vous dise pas de bêtises, 97-98. Vous aviez même installé une roulette chez vous pour calculer et essayer de comprendre comment sortaient les numéros. Oui, c'est ça, quand j'étais à Lyon. Vous avez gagné 1,7 million, c'est ça ? Oui. Au casino de je ne sais plus où ? À Monaco, oui. Et puis, finalement... Eh bien, finalement, j'ai voulu faire, quand mon marché arrive, leur mettre le drapeau noir. Eh bien, c'est moi qui ai pris le drapeau noir. J'ai rendu les 1,7 million et j'ai fait un chèque de 250 000 francs. Et ça a marché, cette histoire de roulette que vous aviez chez vous, pour comprendre... Eh bien, oui, c'est facile. De toute façon, il faut avoir de l'argent. Mais si vous êtes sur un cycle, vous ne pouvez pas avoir les 37 numéros qui sortent sur 37 coups. Vous avez toujours une répétition d'un numéro ou un triplet ou un quadruplet d'un numéro. Donc, vous en avez tiré des probabilités. Oui, mais après, j'avais pris des bouquins aussi sur les études, et puis sur le rouge et le noir. Là, on n'est pas avec Dantoski, je crois. Non, Stendhal. Ah non, c'est Stendhal. Vous voyez. C'est un rapport de jouer au foot et de jouer au casino ? Dostoevsky, le joueur, cela dit. Pardon ? Est-ce que c'est un rapport ? Jouer au foot et jouer au casino, est-ce que c'est de toute façon jouer ? Oui, parce qu'il joue aussi au foot dans sa salle à manger, après la roulette dans sa chambre. C'est une addiction, c'est une drogue, le casino. Mais je jouais aussi au blackjack. Et après, c'était une drogue, c'était une évasion. C'était une évasion. On a appris cette semaine la disparition du papa de Michel Platini, Aldo Platini. Mais il y a un autre papa dont vous parlez, vous, dans votre livre, beaucoup, qui a compté pour vous, ça j'ignorais, c'était le père de Jean-Michel Larquet. C'est à lui que vous devez votre carrière ? Oui. C'est lui qui m'a entraîné la dernière année à la Chigabé-de-Pont. Et quand je finissais mes cours, il m'accueillait de 5 heures à 7 heures le soir, où il m'entraînait personnellement. Donc j'ai fait les stages à Saint-Etienne, ça a réussi. Après, j'ai pu signer à Saint-Etienne grâce à lui. Encore un mot, oui, Yann Moac ? Oui, pour moi, vous incarnez les années 70, mais vous incarnez plusieurs acteurs à la fois. Delon pour la beauté, Depardieu pour les triples pontages, et pour la bestialité. Je dirais également Belmondo pour l'endurance, le côté viril, et puis Devers pour le côté un peu paumé. Et ça me fait penser à un film avec Patrick Devers qui s'appelait « Coup de tête » de Jean-Jacques Hano, où il jouait le rôle d'un joueur qui avait été injustement accusé de viol, et qui était en fait un très très bon joueur, qui avait repris in extremis pour gagner un match. Un côté un peu déglingué, c'était trinquant d'ailleurs, le club qui faisait un club imaginaire. Est-ce que ça vous parle, toute cette mythologie d'acteur des années 70, auquel vous pouvez vous identifier tour à tour ? Le côté déglingué, excessif, juste plus possible aujourd'hui ? Vous savez, maintenant, c'est très difficile, parce qu'avec les médias, les joueurs, ils sont vraiment... Je ne sais pas, ils ne peuvent pas se permettre de faire des écarts. Dès qu'il y a le moins d'écarts... Voilà, comme nous, on pouvait faire à l'époque, ce n'est pas possible. Même quand ils fument la chicha, ils sont filmés. Oui, mais en fait, ça ne sert à rien, la chicha. Mais par exemple... Non, ce n'est pas de l'avancre, la chicha. Et moi, il y a quelques joueurs, moi, qui vont fumer la chicha, que je connais, ce n'est pas un souci. Non, mais quand ils disent des conneries en fumant de la chicha, Ah oui, d'accord. Mais oublions la chicha, passons au captagon, ou phénéthyline, un stimulant de la famille des amphétamines, on en a parlé tout à l'heure, qui comprend notamment la méthamphétamine et l'ecstasie. Cette drogue entraîne une augmentation du rythme cardiaque, une plus grande résistance à la fatigue, une vigilance accrue et une perte de jugement provoquant un sentiment de toute puissance. L'un des membres de Saint-Étienne m'a tendu cette petite pilule blanche dans le vestiaire, avant l'échauffement. Prends des vitamines, c'est pour te motiver. Je venais de fêter mes 20 ans et je m'apprêtais à disputer mon premier match de Coupe d'Europe comme titulaire en plus. Je fais quoi ? J'ai donc avalé, caché, sans trop vraiment comprendre de quoi il s'agissait vraiment. À l'époque, il n'y avait pas de contrôle antidopage. Une fois sur le terrain, j'ai senti une montée en puissance pendant un moment. Ensuite, ça a été une catastrophe pour moi. Le captagon m'a bouffé au point de vue énergétique. Au bout d'une heure, j'ai ressenti des crampes et j'ai dû céder ma place. Donc, les effets sont quand même compliqués de ce genre de cachet. Ah oui, ils sont nocifs. C'est vraiment très, très dur pour le physique. Aujourd'hui, il y a des contrôles, vraiment ? Oui. Vous savez que Sartre a écrit Critique de la Raison Dialectique sous Captagon. Pour vous dire, la violence du truc. Vous ne saviez pas ça ? Non, non. Vous allez apprendre des tas de trucs ici. Et nous aussi, on apprend des tas de trucs sur le foot avec J'ai joué avec le feu séché solar et c'est signé Jean-François Lariot. Merci.